Bonjour à toutes et à tous chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du lundi 27 avril sur l'hippodrome de Mantorp en Suède. Comme nous en avons pris l'habitude, résumons le quintet de la veille qui avait lieu ce samedi après-midi sur l'hippodrome d'Aubi. Une fois encore, la minute quintet donne le gagnant avec la candidature du numéro 15 Money Viking qui s'impose à la cote de 3,60€ tout de même. De son côté, Turf Sélection indique le tiercé carte et plus dans le désordre ainsi que le quintet plus toujours dans le désordre pour une somme de 121,60€ pour 1€. Nos amis du concours de pronos gratuits ne sont pas en reste puisque Cordoc et Niki2S réussissent également l'exploit de donner le tiercé carte et quintet plus dans le désordre ainsi que les bonnes bases. Bravo à eux deux ! Allez, débutons une nouvelle semaine par un tiercé carte et quintet plus suédois. En ce lundi 27 avril 2020, c'est l'hippodrome de Mantorp qui sera sur le pont. Le prix frangeux, 8ème épreuve de la Réunion 1 dont le départ sera donné à 20h56 pétante, mettra aux prises d'Outz Trotter âgé de 3 à 12 ans. Sur le parcours des 2140 mètres d'épargne lancé, une fois encore, le rythme devrait être très important du début à la fin. That's heart, le numéro 10, est le cheval de la course. Mise au point par la famille Hunter Steiner et venant de se classer 2ème d'un très bon quintet plus, il devrait se sortir victorieusement de son numéro en seconde ligne. Global Unspock, le numéro 1, déféré des 4 pieds pour l'occasion, aura logiquement de nombreux fans. Venant de conclure bon 2ème sur 2640 mètres, il revient sur plus court avec l'espoir de renouer avec le succès. Minestad d'Equador, le numéro 2, est un élément de qualité dont la récente rentée est très bonne. Associé à Ulf Olsen, il visera logiquement une place sur le podium aujourd'hui. Eikon von Eytabou, le numéro 11, rentre et part en seconde ligne, mais son entourage est plutôt très confiant avant-coup et c'est pourquoi il faut le retenir en haut rang. Owings Unbeatable, le numéro 7, devra composer avec un numéro légèrement en dehors de la première ligne, mais il a assurément les moyens pour s'en sortir. Viola Griffe, le numéro 6, italienne ayant beaucoup de vitesse, peut partir vite et jouer les premiers rôles dans la phase finale. Enfin, si non partant il venait à y avoir, Rajadin Verne, le numéro 9, entrerait alors dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, bon 4T+, et à demain pour une nouvelle Minute Quintée.